Les préoccupations environnementales semblent être de plus en plus répandues dans la population. A l'heure où l'on s'interroge sur les moyens de réduire par exemple la quantité de déchets, un chiffre interpellant, 14 000 tonnes de langes sont comptabilisées chaque année dans les déchets de la région bruxelloise. De plus en plus de familles choisissent donc l'alternative des couches culottes lavables. Reportage à Nombard. Sacha a presque un mois et demi et des parents convaincus par les couches lavables Ici donc, dans l'appartement, aucun langes classiques achetés en grande surface. On a été convaincus que ce soit pour l'utilité, c'est pratique, on fait juste une machine de plus tous les trois jours. Et puis sinon pour l'aspect aussi écologique et puis aussi pour l'aspect sain, pour ces petites fesses, ces petites fesses sont toujours bien sèches. Si la machine à laver tourne un peu plus souvent, à terme, plusieurs études le confirment. Cette alternative des langes lavables permettrait de préserver un peu plus l'environnement. Les langes jetables accumulent en effet les produits polluants. Il faut du pétrole pour faire la couche plastique imperméable. Il faut du pétrole pour faire le gel absorbant qui est dedans. Et il faut de la pâte à papier, généralement blanchie, pour faire le coussinet absorbant. Donc c'est grand consommateur d'eau et d'énergie et de matières premières. Résultat, de plus en plus de familles choisissent les couches réutilisables. Cécile, elle l'a fait pour ses enfants et il y a un mois, elle a décidé de lancer son magasin sur internet. Ici, dans son dépôt, elle tente de convaincre. Pour elle, les couches lavables ont évolué. Déjà, on a une machine à laver maintenant, parce que nos grand-mères n'avaient pas nécessairement une grande aide. Elles ne ressemblent plus du tout aux couches lavables qu'elles ont connues à l'époque. Elles sont préformées, il y a des élastiques, c'est très pratique à mettre, il y a des fermetures velcro ou avec des boutons pression. Aussi économique et moins polluante donc, cette alternative, choisie par Renaud et Géraldine, a en tout cas l'air de convenir à leur petite Sacha. Reste à voir maintenant si ce choix parviendra à convaincre d'autres parents, car en région bruxelloise, chaque année, 14 000 tonnes de langes se retrouvent dans nos poubelles.